Culture sur mesure, un podcast d'Anne Sandrine d'Igirolamo. Avant la Première Guerre mondiale, Lili incarne ce que la haute société marseillaise peut produire de plus élaborée. Avant la Seconde Guerre mondiale, elle est une femme du monde en vue. Pendant la guerre, elle est en dehors du temps, par-delà le bien et le mal, hébergeant des artistes, des parias, sans éprouver la moindre crainte. Lili Pastré, la comtesse Pastré, racontée par Olivier Balamy dans un très bel ouvrage paru aux éditions Grasset. Dans sa villa provençale, au cœur de la Seconde Guerre mondiale, Lili ne vécut que pour la musique et les artistes. Elle créa ainsi l'association « Pour que l'esprit vive », dont le secrétariat fut confié au critique et musicologue juif roumain Antoine Gaulea. Bien plus qu'un mécène, Lili fut aussi une personnalité engagée aux côtés de l'américain Variant Fry, aidant à fuir nombre d'écrivains ou artistes, comme la philosophe Simone Veil, l'anthropologue Claude Lévi-Strauss, la politologue Anna Arendt et bien d'autres. Au péril de sa vie, Lili hébergea également des musiciens juifs. Clara Askill et Darius Milot font partie des protégés, tout comme l'excentrique pianiste Jura Guller ou le compositeur et chef d'orchestre Manuel Rosenthal. Au cœur de ce livre, une vie consacrée à la musique et aux musiciens, et un festival, celui d'Aix-en-Provence, né d'une représentation unique du songe d'une nuit d'été en juillet 1942, puis d'une soirée en août 1942. Au piano, Clara Askill, la tête encore bandée à la suite d'une opération lourde, interprète le concerto en ré mineur de Mozart. Et le critique Antoine Guller a décrire, « Dans cette pureté, dans ce silence, sous ses étoiles, vous osez faire entendre la grande plainte du monde endolori. Vous concentrez en vous l'âme de la musique pure et de la grande souffrance humaine. Tout à l'heure, en échappant à ce cercle enchanté, nous nous sentirons moins seuls. » La folie pastrée, la comtesse, la musique et la guerre d'Olivier Bellamy raconte le destin fascinant d'une grande dame, mécène peut-être, artiste elle-même sans doute, au service des autres et de la culture. Un livre publié chez Grasset. Retrouvez Culture sur Mesure avec Anne-Candrine Digirolamo et ses invités sur toutes les plateformes de téléchargement ainsi que sur Bankflow. Suivez toute l'actualité de votre podcast Culture sur Mesure sur les pages Facebook, Twitter et LinkedIn d'Anne-Candrine Digirolamo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501